A 5 ans, cette jeune mère de 6 enfants est un auteur prolifique. Sa spécialité, c'est l'univers des mômes. Un monde qu'elle connaît naturellement bien. 12 livres ces derniers 12 mois, une imagination débordante pour cette jeune maman qui attend donc quoi de sa présence pour la cinquième fois au salon du livre de Montaigu ? C'est d'aller au-devant de son public, de voir ce qui plaît, parce que c'est vrai qu'à moins de camper dans une librairie plusieurs jours, on ne sait pas quels sont les titres qui plaisent davantage. Et puis je trouve ça toujours sympathique d'avoir un petit moment où on discute un petit peu justement avec un lecteur, en lui disant qu'est-ce qui te plairait si cette petite fée par exemple avait une nouvelle aventure, tu imaginerais quoi ? Et puis on puise comme ça des petites idées à droite à gauche. Donc il faut toujours avoir un petit carnet avec soi pendant un salon. Sophie de Mullenheim nous plonge à travers ses histoires dans un univers féérique avec la collection Le Petit Monde d'Hortense, chez Hachette Jeunesse, déjà six titres parus, l'histoire avec le Saint-Curé d'Ars, des recueils, des contes où l'imaginaire croise le fantastique et un premier roman pour les ados, lu aussi par de grands enfants. Ce qui m'amuse, c'est certaines mamans qui me disaient « Oh, celle-là, je la relis beaucoup » et autres. Et puis j'ai surtout eu des retours quand j'ai fait un roman pour adolescents parce que là, ils ont plus de recul, donc ils savent un peu mieux analyser ce qu'ils ont fait. Mais en général, les enfants sont très enthousiastes. Et puis c'est vrai que ce que je vois, souvent, surtout sur le salon du livre de Montaigu, par exemple, ils connaissent mes enfants, donc il y a en même temps un petit peu la fierté de se dire « C'est la maman de Capicine ou Jean », donc ça les amuse. Et moi, ça m'amuse aussi de les voir venir vers moi. Cette boulimique de la vie, qui est aussi une sportive accomplie, qui pratique la planche à voile, participe à des régates et saute en parachute, a bien des projets pour les enfants. Leur raconter encore d'autres histoires. J'ai toujours plein d'idées de nouveaux livres. J'ai jamais le temps, voilà. Donc mon ambition, c'est de trouver plus de temps pour écrire. Avec une envie forte d'écrire un deuxième roman pour les adolescents. Allez, on est mercredi, pas de temps à perdre, il faut accompagner Jean au tennis.